... Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Dans le cadre de notre thématique consacrée à la qualité de vie au bureau, nous sommes allés interroger Joël Marias, membre du jury de ce premier Grand Prix, mais également directeur des services généraux chez Philips. Alors Philips est directement concerné par cette qualité de vie au bureau, puisqu'ils sont en train de se faire construire leur siège social à Surenne sur près de 28 000 m2. Il était évident pour imotélé d'aller à la rencontre de Joël Marias et d'écouter ce qu'il avait à nous dire sur la qualité de vie au bureau. Joël Marias, bonjour. Vous êtes directeur des services généraux chez Philips France. Vous gérez un parc immobilier présent sur 15 sites en France, qui représente au total environ 480 000 m2. Alors, pourquoi avoir accepté d'être membre du jury de ce premier Grand Prix de la qualité de vie au bureau ? Écoutez, d'abord, je pense qu'environ 500 000 m2 de bureau et d'industriel, d'ailleurs, je dois dire, ce n'est quand même pas rien. Donc, cela pèse son poids sur un marché comme le marché français. Je pense que Philips est aussi une marque importante, bien connue du grand public, et que je crois qu'il est important que dans des occasions absolument exceptionnelles, comme celle de la remise de Grand Prix ce soir, auquel nous allons assister, il soit important qu'une grande marque comme celle de Philips soit présente dans ce genre de jury et dans ce genre de remise de prix. Pourquoi ? Parce que nous avons nous-mêmes plus de 4 000, 5 000 employés en France, qu'ils ont besoin d'être considérés, qu'ils ont besoin de se rendre compte également, que l'on se préoccupe des conditions de vie au travail, et que c'est aussi au travers de benchmarks, de comparaisons, d'observations de nos confrères, qu'on peut aussi tirer des leçons nous-mêmes. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'être membre d'un jury pour, entre guillemets, observer, juger, de bien fonder et la qualité de réalisation chez nos confrères, mais aussi d'en tirer à la quintessence, mais également donc de récompenser les meilleures réalisations. Et je crois que c'est important qu'une marque comme Philips soit présente dans ce genre de jury. Alors justement, on parle de récompense, vous avez vous-même reçu fin 2006 le trophée du DRSG par l'association des directeurs responsables des services généraux. Pourquoi était-ce si important pour vous d'apporter à l'ensemble des salariés de Philips des conditions de vie optimales au sein des bureaux ? Alors d'abord, si j'ai eu la chance d'avoir ce trophée du meilleur DRSG de l'année 2006 grâce à l'ARSEG, c'est grâce à une équipe. Je ne travaille pas seul, j'ai une petite équipe de 4 personnes, mais c'est aussi grâce à tout le travail que l'on fait, de communication sur notre nouveau projet immobilier, de nouveau siège social à Surène, mais également de communication et de fédération auprès de tous mes correspondants des 15 sites que l'on évoquait précédemment, et de recherche de bien-être en permanence, que j'ai comme souci de l'être humain, dans toutes les conditions de vie de travail que l'on peut avoir, que ce soit côté tertiaire comme côté industriel. Si je suis bien informée, vous entretenez avec les salariés un contact permanent grâce à un outil informatique d'expression des besoins. Vous répondez vraiment à toutes leurs attentes, sans exception ? Soyons honnêtes, non, on ne peut pas répondre à toutes les attentes, parce qu'évidemment, c'est une occasion pour chacun de s'exprimer, de dire ce dont il a envie, bien évidemment, et on ne peut pas satisfaire tous les besoins, c'est absolument impossible, d'abord pour des raisons de faisabilité, ensuite pour des raisons de budget, soyons aussi réalistes, des raisons d'homogénéité de projet, et puis je crois que quelquefois, il y a des choses qui ne peuvent pas se satisfaire à elles-mêmes, il faut savoir s'associer sur des sujets. Je prends l'exemple de crèches d'entreprise, je prends l'exemple de centres de fitness, même si nous aurons par exemple assuré une assise sociale de 1500 personnes, j'ai étudié beaucoup avec des confrères spécialistes en la matière l'exploitation de ce genre de services, on va dire, seul, on ne peut pas le faire, donc il faut savoir s'associer, et quelquefois, on ne peut pas le faire in situ, donc il faut savoir aussi aller voir à l'extérieur et dire, écoutez, non, dans l'enceinte même de l'entreprise, nous ne pourrons pas le réaliser, mais par contre, nous allons vous apporter des solutions immédiatement aux abords de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des demandes qui reviennent régulièrement, de la part justement de vos salariés, et si oui, quelles sont-elles ? Alors, beaucoup de demandes justement sur les services, bien évidemment, style conciergerie, style crèche, on y revient, style centre de fitness, mais aussi des demandes assez liées aux conditions de travail et de vie. Les gens demandent qu'à l'occasion de nouvelles réalisations, on travaille énormément l'acoustique des bureaux. Ça, c'est un point absolument important, parce que finalement, en toute transparence, on explique aux gens qu'on ne pourra plus vivre dans la même condition dans l'entreprise demain que celle d'aujourd'hui. Exemple, on aura de plus en plus d'open space, on aura de plus en plus de gens qui vont utiliser à plusieurs et même postes de travail, donc des conditions de vie qui vont être un peu plus difficiles à accepter. Donc, il faut pouvoir compenser tout cela et travailler sur des sujets pour lesquels on va leur répondre en matière d'éclairage, par exemple. On va mettre en place un produit qui s'appelle le Savio, un éclairage dynamique, qui va compenser la lumière naturelle, mais uniquement compenser, avec l'économie d'énergie qui va varier dans les tons bleus, dans les tons roses, selon le moment, le matin, l'après-midi, etc., et couplé à la climatisation et au chauffage. Donc, on leur explique tout ça, qu'on va apporter au travers de nouveaux équipements de meilleures conditions de vie en répondant à toutes leurs attentes. Où en êtes-vous de votre emménagement dans votre campus futur, campus à Surenne, qui, je crois, va développer 82 000 m2 de bureaux sur un terrain de 3 hectares, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, écoutez, dans les 82 000, en deux phases, d'ailleurs, dont 45 000 livrables l'année prochaine, le futur siège social de Philips va en prendre 27 000 m2. Ce qui est déjà important, nous allons regrouper tous les sites de la région parisienne, y compris la division éclairage qui se trouve à Ivry, sur scène, aujourd'hui, à hauteur de 300 personnes, sur le nouveau site de Surenne, donc, ce qui fera environ 1 500, 1 600 employés, qui vont se retrouver tous ensemble, l'année prochaine, sous un même toit, avec des équipements dont on dit dans notre slogan, avec beaucoup de sens et beaucoup de simplicité, mais beaucoup de confort également. Alors aujourd'hui, c'est donc dans un an, la livraison, mais c'est dès maintenant qu'on travaille, moi-même, je travaille depuis 4 ans sur le projet, bien évidemment, mais des groupes utilisateurs travaillent énormément aujourd'hui sur le projet pour pouvoir aménager dans les meilleures conditions possibles, justement, l'année prochaine, en juin ou juillet l'année prochaine. Joël Marias, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada